Salut tout le monde, alors petite nouveauté par rapport aux différentes vidéos que je fais habituellement puisque j'ai fait l'acquisition on va dire d'un Anipod Pro et croyez moi ça va être vraiment sympa ce que je vais vous montrer parce que moi je suis en train d'apprendre la sculpture et habituellement je travaille soit sur blender soit sur zbrushcore mini ça peut être sur zbrushcore ou même sculptrice et là par contre je vais vous présenter quelque chose de nouveau en tout cas pour moi qui s'appelle le logiciel s'appelle nomad alors c'est un logiciel par contre qui est payant mais qui peut fonctionner par exemple sur même les anciennes générations d'iPad il n'y a pas de souci j'en avais un qui a 5-6 ans bon là j'ai voulu vraiment je me suis fait vous faire simplement mais je me suis dit tiens je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire avec donc ce que je vais vous montrer déjà c'est par rapport à alors c'était l'app store donc on va aller ici on va taper au niveau du moteur de recherche on va taper tout simplement nomad puisque c'est le nom du logiciel que je vais vous présenter il s'appelle nomad sculpt alors là j'ai fait des erreurs je recommence pardon ok donc ce logiciel c'est celui ci voyez il s'appelle nomad sculpt alors là il est marqué ouvrir parce qu'évidemment il est je l'ai déjà acheté je sais plus combien il coûte je crois que c'était tiens c'est marrant je vois pas le prix alors si je fais plus qu'est ce qu'il me dit au niveau du prix je l'ai plus en tête je crois que c'était dans les 10 euros franchement si vous avez un iPad et que vous cherchez à à pouvoir sculpter dessus donc apprendre et tout au fur et à mesure je vous expliquerai des choses c'est vraiment un superbe outil je ne connaissais absolument pas j'ai eu pas mal d'informations sur discord qui me disait bon bah ok moi je te le conseille c'est vraiment un super outil pour apprendre mais vraiment c'est génial alors en plus moi j'ai le pencil le fameux stylé qui permet sur l'iPad pro de faire des superbes choses c'est un régal vraiment je vous le conseille regardez au moins alors apparemment il ne marche que sur ipad par contre pas sur samsung si j'ai bien compris il a d'autres mais bon je vais rester un peu plus tard parce que je vous ferai de temps en temps des vidéos ce qui m'intéressait c'est de vous montrer que je vais commencer à pouvoir faire des vidéos donc enregistrer mon ipad enregistrer ce que je fais et vous montrer par rapport à cette application donc une fois que vous avez récupéré celui ci si vous l'avez récupéré on va revenir au fameux logiciel donc là je lance celui ci et voyez ce qui est génial c'est que de suite on va pouvoir soit vous allez pouvoir manipuler avec votre doigt mais l'interface elle est vraiment génialissime c'est à dire que de suite là c'est un petit monstre que je m'étais amusé à faire j'avais passé à peu près alors je suis nul en sculpture c'est vraiment je suis en train d'apprendre tout doucement puisque je cherche à faire des formations vraiment assez complète et assez comment dire poussé à la fois sur zbrush core et sur blender donc avant je me suis dit faut absolument que je m'exerce à modéliser et j'ai commencé donc à modéliser ce genre de petit personnage ça m'a pris une heure une heure et demie je ne sais plus mais voyez il est vraiment génial parce que on va pouvoir évidemment au début utiliser différentes bosses donc si je vous montre on va prendre une nouvelle scène on aura une espèce de sphère on va pouvoir de suite prendre par exemple les différents bosses voyez ici on a la clé on a la brush move alors pour ceux qui connaissent zbrush ou zbrush core ou blender ça va absolument pas déstabilisant ça alors là il n'y a vraiment aucun problème par contre ce qui est vraiment génial c'est qu'on peut très rapidement on va pouvoir créer des et on va pouvoir vraiment s'éclater enfin c'est vraiment un superbe outil en moi je dis j'ai commencé un petit peu à jouer avec wow c'est on arrive à faire des trucs donc je vais pas vous faire pour l'instant de sculpture mais ça ne serait tarder faut juste que je prenne la main surtout par rapport à la mise en place du matériel et tout c'est un peu plus complexe habituellement je suis en canapé plein air avec mon stylet le sur les genoux l'ipad sur les genoux enfin je peux faire des trucs assez cool là je vais vous montrer un autre personnage que j'ai fait aussi récemment par contre je suis un peu déçu parce que celui-ci au niveau graphique c'est pas terrible au niveau proportions j'ai au niveau proportions c'est assez sympa en tout cas je voulais juste vous faire une petite présentation par rapport à celui-ci qui est vraiment génial j'ai trouvé que c'est un très beau produit franchement je dis que neuf ou dix euros je n'ai plus en tête mais je rechercherai au cas où je vous montrerai au niveau de ma vidéo mais j'ai trouvé qu'on peut faire vraiment des superbes choses alors évidemment au début quand on apprend on apprend les proportions et ainsi de suite mais au fur et à mesure vous allez voir qu'avec cet outil surtout par rapport à mauve et drag on peut très très rapidement faire des choses et croyez moi il est fourni mais il n'a rien à envier à par exemple blender ou zbrush core ou des choses que enfin zbrush core oui zbrush core il fait même du remèche il fait du dinamèche il va faire de la subdivision donc du multi résolution on va pouvoir faire de la gestion de texture enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses oui par exemple si je prends ici brush on va regarder à cet endroit là on va pouvoir gérer les alphas enfin il y a vraiment pas mal d'informations hyper intéressante et vraiment pour son prix il vaut le coup voilà c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer on va dire faire un petit clin d'oeil par rapport au logiciel nomad sculpt je ferai sûrement d'autres explications par rapport à ce logiciel dites moi ce vous intéressez ou pas mais bon je pense que de temps en temps je ferai des petites sculptures des sculptures directes on va dire et je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire avec je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye merci 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 merci